Depuis la nuit des temps, l'homme chasse les poissons. Au fil des siècles, certains hommes se sont distingués des autres. Voici leur histoire. Ok. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Thibaut, j'ai pas mal de questions à lui poser. Donc attention. Alors, ce que je vais faire Thibaut, c'est que je vais te poser des questions. Salut Pierre. Je vais te poser des questions en fait que les abonnés m'ont demandé sur toi. Ok. Et après, dans le lot, il y a quelques questions que moi j'aimerais bien te poser. Ça marche. Alors, on va commencer par la première question. Comment as-tu débuté la pêche ? C'est un message de Tanguy qui au passage me dit qu'il est extrêmement fan de toi et il trouve que tu es trop tôt de malade ? Eh bien, comment j'ai commencé la pêche ? C'est grâce à un copain. Moi, je n'ai aucune personne de ma famille qui pêche. D'ailleurs, mon père, pas du tout. Mon frère non plus. Ça n'intéresse personne à part moi. Et en fait, il me prenait avec lui. Puis du coup, on allait pêcher un peu comme un peu tout le monde. Les gardons, les perches, les trucs là au début. Puis après, j'ai vu un jour quelqu'un sortir une carpe devant moi. Puis ça m'a tout de suite donné l'envie. Donc voilà, je me suis équipé petit à petit. Et puis c'est comme ça que c'est venu en fait. Sur une petite rivière près de chez moi, dans le 57 en Moselle. Putain, ah ouais. Tu vois, c'est marrant parce que j'étais persuadé que tu avais quelqu'un de ta famille qui pêchait quoi. Non, non, pas du tout. Personne. Du tout. Ah ouais, ça c'est chaud ça. Mes parents passent me voir de temps en temps quand je pêche dans mes coins. Mais sinon, non, personne pêche. Et du tout. Mais tu es tout seul dans la famille ou tu as un frère ou une soeur ? Ouais, j'ai un petit frère, ouais. Et lui, il n'est pas du tout chaud pour pêcher quoi. Du tout. Ah, c'est ouf. Ça ne m'intéresse pas. C'est ouf. Ok. Tu vois, comme quoi, tu vois ça, je ne le savais pas. Parce que j'aurais vraiment cru que tu avais du monde qui pêchait quoi. Ou quand tu avais enseigné ça quoi. Alors, deuxième question. Quelle est la première marque que tu as représentée ? Peut-être est-ce directement Nash ? Ouais, en marque, ça a directement été Nash. Direct ? Ouais, direct, ouais. Bon, il y a peut-être eu quelques petits partenariats de bouillettes. Je ne pourrais même plus me rappeler les noms. Ouais ? Ouais, en truc sérieux, ouais, Nash. Et du coup, donc toi, tu pêches la carte depuis combien de temps à peu près ? Une dizaine d'années. Ok. Et donc, tu as rencontré Nash au bout de combien d'années environ ? Ça a été rapide pour toi ou est-ce que ça… Ça fait 4 ans et demi que je pêche pour Nash maintenant. D'accord, ouais. Donc, on va dire au bout de 5 ou 6 ans quoi. Ouais, à peu près. D'accord. Et alors, ça va aller avec la question suivante. Est-ce que c'est toi qui est rentré en contact avec eux ? Ou est-ce que c'est eux du fait de ton travail qui sont rentrés en contact avec toi ? En fait, au début, à l'époque, ce qui existait, c'était le team Nash France Junior parce que je n'étais pas majeur du coup quand j'étais encore rentré chez Nash. Ah, parce que c'est un petit les gars. Il n'a pas mon âge. Et donc, du coup, voilà quoi. J'ai d'abord été dans la team Nash France Junior pour les petits. Et après, j'ai un peu monté les échelons quoi. Ouais, c'est bien. Ok, d'accord. Ouais. Donc, en gros, ouais, team Nash Junior, on va dire, durant tes premières années, on va dire quoi ? Au bout de, allez, 2, 3, 4 ans de pêche. Et puis, au bout de la 6e année, intégration au sein de la team Nash. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, pas mal. Pas mal. Ok, et à la base, alors ça, ce n'était pas une question, mais vu que, enfin, je ne le savais pas, la team Nash Junior, tu l'as intégré, enfin, pareil, c'était un choix de ta part. Enfin, tu visais ça ou c'est eux qui sont rentrés en contact avec toi vis-à-vis, enfin, peut-être de rencontres ou simplement, enfin, tes photos, peut-être que tu commençais la rencontre ? En fait, c'était un peu une recherche qu'ils faisaient. Du coup, j'avais postulé et puis voilà. Tu n'en répondis pas. Ok, d'accord, ok. Du coup, ça répond à la prochaine question qui était, comment as-tu intégré la team Nash ? On a la réponse. La réponse, oui. Et toujours pour rester sur ce profil Nash, j'avais une autre question, c'était, quels sont les, alors, sans dévoiler, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont en cours et que tu ne peux peut-être pas en discuter, mais quels sont les projets que toi, tu as en cours, on va dire, pour cette année 2020, sans parler pour l'instant des problèmes Covid, etc. Oui, bien sûr, oui. Du coup, pas mal de vidéos, pas mal de tournages qui sont prévus. On en a fait un avec Thierry début mars, la semaine juste avant le confinement. Donc, on a eu de la chance, on a eu de la chance sur ce côté-là. Oui, c'est clair. Oui, on avait quelques projets de prévus fin avril, début mai, là. Donc, du coup, ça va tomber à l'eau. Et puis, sinon, sur la fin de saison, on a quelques trucs de programmés aussi plutôt cool qui vont arriver. OK. Alors, parce que pour la petite histoire, enfin, les gars, là, ça fait des années qu'on veut faire une pêche tous les deux avec Thibaut. Et à chaque fois, soit il est de garde, soit je suis de garde, soit on est en vacances ensemble, mais il y en a un des deux qui a un tournage. C'est clair. Et on n'arrive jamais à se voir, quoi. Et là, ça va encore foutre un bordel pas possible. Bon, on va trouver, on va trouver. Oui. On garde l'histoire. Non, mais bien sûr, bien sûr. Alors, prochaine question. Intéressante, celle-là. Ça, c'est une question de moi. Comment tu t'es lancé dans la photographie et qu'est-ce qui t'a plu dans ça plutôt que moi, tu vois, je suis plus dans la vidéo et petit à petit, je vais dans la photo. D'ailleurs, grâce à tes conseils. Mais qu'est-ce qui t'a attiré, toi, au début pour faire de la photo ? Déjà, j'ai toujours plus ou moins aimé ça. Je crois que mon premier boîtier, j'ai dû le recevoir pour ma communion. C'était mon cadeau de communion. Ah ouais ! J'en ai eu quelques-uns depuis, quoi. Donc, ouais, j'ai toujours vraiment kiffé ça. Puis après, photographie, puis avec notre passion, la pêche, ça s'incouple plutôt bien. Donc, voilà. Après, j'ai continué à persévérer. Puis l'un ne va pas sans l'autre, quoi. OK. En gros, c'est ça. Et genre, ouais, tu te… Alors, est-ce que quand tu vas à la pêche, tu prends systématiquement ton appareil photo ? Ou est-ce qu'il t'arrive de temps en temps de partir à la pêche et de te dire, ben voilà, je ne fais que de la pêche et je ne fais pas de la photo ? Ou est-ce que c'est forcément ensemble ? Forcément ensemble. Forcément ? OK. Ah ouais. J'ai toujours mon boîtier avec moi. Tu vois, c'est là qu'il y a la petite différence avec moi. C'est que la plupart du temps, je prends mon matériel pour faire mes vidéos. Mais par contre, je t'avoue que par moment, je ne prends aucun matériel parce que justement, j'ai envie de faire que de la pêche et de ne pas m'occuper de la vidéo, quoi. OK, ouais. Ouais. C'est marrant de voir. Alors après, c'est peut-être moins… Après, c'est sûr que quand tu te mets à filmer, ça met plus de temps, plus de préparation que de sortir ton boîtier et puis faire quelques clichés, quoi. Ouais, ouais. Ce n'est pas la même organisation, quoi. OK. Et là, par rapport à ce que ça, ça va aller avec la question suivante. Quel est le matériel que tu utilises pour faire tes photos ? Depuis peu, j'ai un Sony A7R III. Il a claqué le bif, là. Avec un objectif Canon en focale fixe, un 35 mm et un 100 mm en Canon également, macro. Et ça, ça… Parce que je sais que j'ai eu pas mal de questions, enfin, que ça. On me demande souvent, moi, combien me revient à peu près, tu vois, si je devais refaire un point de tout le matériel vidéo que j'ai, aussi bien mon boîtier que mon drone, le micro, les batteries, enfin, etc. Moi, je dis, j'arrive à peu près à… j'arrive facile à 5 000, voire 5 500 euros, quoi. Toi, tu penses que t'as investi combien dans ton matériel vidéo ? Après, tu sais, ça dépend sur qu'est-ce qu'il t'achète, puis à quelle période, parce que, tu sais, ça décote un petit peu avec le temps. Mais, ouais, ça doit être dans ces zones-là aussi. De toute façon, de toute manière, tout ce qui est photo, vidéo, ça chiffre direct, quoi. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un domaine où il y a l'avantage d'avoir un choix qui est large. Donc, du coup, il y en a pour toutes les catégories, quoi. Ouais, exactement. Il y a pas autant de l'entrée de gamme qui coûtera pas cher, autant du très, très haut de gamme qui coûtera très cher. Vraiment, ça couvre un large panel pour n'importe quelle personne qui souhaite s'aventurer là-dedans, quoi. C'est vrai, effectivement. Ce qu'il dit, les gars, c'est vachement important, parce que je reçois pas mal de questions, enfin, de repars, pour me dire qu'est-ce que tu me conseilles pour démarrer la vidéo, etc. Alors, moi, je suis plus dans la vidéo. Thibaut est beaucoup plus dans la photo. Si vous allez sur son Insta, vous verrez, c'est vraiment une autre qualité que mes photos à moi. Mais, effectivement, ce qu'il dit, c'est important, c'est que pour quelqu'un qui débute, il ne faut pas chercher à prendre du matériel très, très haut de gamme. Ça va plus vous ruiner qu'autre chose. Je sais que lorsque j'avais commencé à chercher un boîtier réflexe, l'une des personnes que j'avais contactée, c'était justement Thibaut. Et il m'avait dit de commencer avec juste un petit objectif. C'était le 50. Voilà, le 50, fin de chez Calac. Et c'est vrai que ça fait un an et demi que j'utilise simplement ça. Et c'est seulement maintenant que je ressens un petit peu le besoin d'avoir un autre objectif pour faire différentes choses. Mais, effectivement, toutes mes vidéos, je les tourne avec ça. Toutes mes photos, je les prends avec ça. Et ça me suffit amplement. Et surtout, ça me permet de plus me familiariser avec mon matériel vidéo. D'avoir tout de suite du gros matos. Et en fait, de même pas connaître mon... Oui, voilà, c'est ça. C'est comme dans tout, quoi. Voilà. Il faut débuter avec quelque chose. Puis après, si ça plaît, continuer ou bien garder ce que l'on a, tout simplement. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça. Ne faites pas cette erreur de vouloir prendre du gros matos des boîtiers à 2 000 euros, 3 000 euros, alors que vous commencez simplement, quoi. Enfin, vous pouvez très bien faire des belles photos avec des vieux boîtiers. Tout ce qui est canon. Franchement, ils font des très beaux boîtiers. Et pour vous habitués, c'est déjà suffisant, quoi. Alors, une autre question. Toujours sur la pêche, as-tu des appâts de prédilection ? Tout appât confondu, aussi bien bouillettes que graines ou autre chose ? Pour ce qui est des bouillettes, j'aime utiliser toute l'année les Scopex Cuid. Oui, ça, j'avais cru compris. Oui, c'est vraiment mon appât. Et après, pour ce qui est de mes pêches hivernales, je pars toujours sur la citruse. Pour ce qui est en eau froide, l'hiver. Donc, en gros, c'est comme ça que je fais mes saisons de pêche, quoi. Puis, en amorçage, j'aime beaucoup la Tiger et le Shenvy. Ça, c'est un incontournable, aussi. OK. Ouais. OK, donc, tu n'es pas quelqu'un qui va garder 10 millions de bouillettes avec plein de choses. Tu restes sur des choses assez simples ? Ouais. Sinon, dans la gamme, j'utilise aussi de temps en temps les coconuts de crème ou bien les strawberries. Mais sinon, non, je n'aime pas m'élargir et partir dans tous les sens. Je préfère garder mes habitudes et continuer sur ça, quoi. Et l'hiver, tu dis que tu pêches avec les fameuses... On m'entend souvent pour les pêchers. Et est-ce que ça t'arrive de pêcher ? Est-ce que ça va avec une autre question pour l'hiver ? Avec tout ce qu'il y a, asticots, magots, enfin, je ne sais pas. Pas en neige, mais dans mes amorces, je lui ai bien sûr. OK. Dans les spots mix. Ouais. Moi, je sais que je suis pareil. L'hiver, j'aime bien chelvis, un petit peu de farine, mix, et effectivement, faire une espèce de... L'hiver, je me rapproche plus d'une amorce... Enfin, d'une amorce... Comment... Pour le zig, par exemple. Ouais. Une amorce très solide, ouais, effectivement. Effectivement, effectivement. OK. Alors, là, je rebascule sur une question à moi. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément Thibaut, sur son Instagram, il a des photos de pêche, mais il a d'autres photos. Il a d'autres photos, et il a beaucoup de photos avec des chaussures, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, moi, j'ai une question, c'est d'où te vient cette passion pour les Air Max ? Et combien as-tu de paires de chaussures chez toi ? Parce que là, je pense que ça va me faire halluciner du monde. Moi, j'ai toujours aimé aussi un peu les habits, les chaussures et tout ça. Et puis, voilà. Et puis, moi, du coup, des chaussures, je pense que je dois en avoir... Je ne sais pas, je n'ai pas compté, parce qu'il y a des paires que j'achète. Après, je les revends pour en racheter d'autres. C'est vraiment une collection, mais ouais, je dois avoir plus de 25 paires. Je pense 25-30 paires. Plus de 30 paires de Godass, les gars ! Eh, ça, c'est fort, quand même. Il y en a deux qui devraient arriver dans la semaine, là, encore. Ah, voilà. Franchement, tu as des photos, quand je les vois. J'avoue, il y a des paires de Godass. J'aimerais bien apprendre à les avoir. Il y en a, elles sont vraiment stylées. C'est vrai que... Ouais, c'est clair, ouais. Il y en a, elles sont vraiment pas mal. Ok, alors, comment... Ça, c'est une question d'un autre abonné, intéressante, parce que je vais pouvoir y répondre aussi après. Comment arrives-tu à gérer ta vie de pompier de Paris et ta passion de pêcheur ? Ben, c'est... Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, c'est plus ou moins facile, parce qu'en fait, on a notre planning qui est au mois, donc on sait comment on travaille. Et ensuite, on fait toujours des gardes de 48 heures. Et après, on a deux, trois ou quatre jours de repos. Donc, ça permet d'avoir du bon temps de pêche pour pouvoir aller pêcher, justement. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais pour moi, c'est... Ouais. Alors, effectivement, c'est ce qu'il dit. Enfin, c'est exactement ça. C'est... On a la chance. Certes, si vous voulez, on travaille pendant plusieurs jours d'affilée. C'est vrai qu'on ne peut pas sortir par rapport à quelqu'un qui a un travail, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, de normal, qui va rentrer chez lui tous les soirs. Alors, c'est vrai que Thibaut... Alors, en plus, la particularité, c'est que Thibaut, toi, tu habites où ? J'habite à Metz. Voilà. Il habite à Metz. Donc, il fait les trajets pour venir prendre sa garde chez les compis à Paris pendant deux, trois jours. On va en parler là. Enfin, après, en ce moment, c'est un peu différent. Et il revient chez lui, en fait, à Metz à chaque fois. Voilà. C'est ça. Mais lorsqu'il revient, il sait que, on va dire, la majeure partie du temps, il est au moins chez lui pour, on va dire, trois jours, quoi. Voir plus, quelques fois moins, mais la majeure partie du temps, c'est à peu près trois jours, on va dire. Donc, effectivement, ça lui laisse le temps de pêcher, de préparer les choses. Et puis, à côté de ça, de toute façon, on a nos vacances aussi qui aident beaucoup, quoi. Oui, bah oui, c'est clair. On a quand même... On a la chance d'avoir pas mal de vacances. Donc, ça, c'est très important. OK. Voilà. C'est ça. Je mets ça quand t'as dit. Comment tu vois... Ça, c'est un abonné qui a dit ça. Comment vois-tu cette crise de Covid que la France traverse et d'ailleurs dans le monde entier ? Et pour toi, qu'est-ce que cette crise changera pour nous ? Bonne question. Oui, bonne question. Après, c'est de l'actualité. Mais déjà, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment pas joli. C'est même plutôt triste parce qu'au début, ça a été vachement pris à la légère. Puis, on s'est vite rendu compte que non, il ne fallait pas prendre ça à la légère parce que c'est très grave et très dangereux. Là, ça fait quelques temps d'ailleurs que ça a commencé. Puis, d'ailleurs, c'est loin d'être fini. Donc, oui, vraiment pas prendre ça à la légère. Bien respecter le confinement. Puis, toutes les directives qui sont mises en place justement pour limiter le plus possible la progression du virus. Donc, oui, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. C'est vrai que je te rejoins sur le fait qu'on a tous pris ça un peu à la légère. Mais tu sais que moi, le premier, moi, le premier, au tout début, je sais que quand c'est arrivé, ouais, on regarde au salon de Mousson. Regarde au salon de Mousson. Franchement, c'est l'exemple parfait, mec. On était au tout début de ce truc. Souviens-toi, il y avait les appels sono, les rumeurs qui disaient que ça allait peut-être être annulé pour le dimanche, etc. Oui, c'est ça, ouais. On était vraiment au tout début de ce pic. Et moi, le premier, j'ai dit putain, ils nous font chier, quoi. Enfin, c'est bon, ils ne vont pas nous emmerder pour une grippe. Voilà, carrément. Enfin, ils ne vont pas fermer le salon. Chance qu'on a eu. Alors, on va dire chance pour le côté business et économie de tous les participants et des marques. Mais je pense que clairement, sur ce salon-là, on peut le dire, on y était. Le nombre de contacts qu'on a eu avec les gens, les fans, etc. Je peux te dire qu'on a dû en foutre une sacrée merde de virus là-bas. Bah ouais, on était dessus, quoi. C'est sûr et certain, quoi. C'est vrai que tout le monde a pris ça un petit peu à la légère. Ouais, carrément. Personne ne pensait qu'on arriverait à ce qu'on connaît maintenant, à savoir que voilà, tu es bloqué chez toi et tu ne peux rien faire et qu'il n'y a plus personne qui travaille quasiment. C'est clair. C'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Alors après, il y avait une autre question. C'était justement, qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie de pompier, le Covid ? Je te laisse répondre. Le travail, il est un peu plus stressant que d'habitude, quoi. Parce que ça, déjà, c'est des missions et des interventions qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire au quotidien, quoi. Parce que c'est pour le coup jamais arrivé, quoi. Ouais. Une telle crise. Donc ouais, voilà, c'est surtout ce côté-là. Après, on est avec les copains. Du coup, ça donne toujours plus le moral. Il ne faut pas non plus tout dramatiser. Sinon, on ne vit plus. Mais bon, il faut faire attention, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que comme il dit, Thibaut, moi, je sais que je me rends compte à chaque garde. On a une grosse chance. Et comme il le précise, c'est que lorsqu'on va prendre notre garde, on est toujours avec nos copains, en fait. On est dans une caserne. Alors certes, on a des consignes. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'on voit les copains. Lorsqu'on fait des interventions, mine de rien, on prend les camions et on sort. Et franchement, ouais, c'est vrai que ça fait du bien, quoi. On n'est pas dans un bureau tout seul, comme certaines personnes qui se retrouvent à faire du télétravail chez eux tout seul pendant… Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on a une grosse chance. Et puis pour moi, Thibaut, la plus grosse des chances qu'on a, c'est que, tu vois, j'ai des amis qui travaillent dans la restauration qui me disent qu'eux, financièrement, c'est une catastrophe, tu vois. Nous, on a cette chance que même si demain, on rentre en guerre, on aura toujours du travail et on sera toujours payé, nous, en tant que pompiers, tu vois. Donc financièrement, nous, ça ne vous impacte pas, on va dire, alors que la plupart des gens, ça les impacte quand même. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Quels sont tes rêves ? Alors ça, c'est encore un abonné. Quels sont tes rêves en termes de pêche et de vie professionnelle dans un futur lointain, on va dire ? Du coup, en termes, c'est une bonne question. En termes professionnels, je suis épanoui dans ma vie, donc voilà, j'ai un beau métier, le métier que j'ai toujours aimé de faire. Donc sur ce côté-là, il n'y a aucun problème. Après, niveau pêche, je pense que comme tout le monde, on en a, s'il faudrait tous les citer, on en a beaucoup, beaucoup des rêves. Mais toujours continuer à prendre le plaisir que je prends là, puis pêcher le plus d'endroits possibles qui me fera rêver et bien sûr, faire un très gros poisson. Un très gros poisson. Ton retour, c'est quoi d'ailleurs en carbone ? Un peu plus de 23 kilos. Donc vous voyez, quand je vous dis que… Enfin, il y en a plus qui me disaient « Ouais, Thibaut, il doit prendre des poissons de l'espace et tout. » J'ai dit « Les gars, la preuve en est, ça n'a rien à voir en fait. Tout dépend des endroits que tu pêches. » Oui, bien sûr. Ça joue énormément. Quelqu'un qui va pêcher des rivières sauvages, etc., il va forcément faire moins de gros poissons que quelqu'un qui va dans des endroits qui hébergent beaucoup de gros poissons. Et puis comme tu le dis, le plaisir, il peut être différent. Tu vois, je vois Olivier Gansadi, qui lui, s'en fout du poids. Lui, ce qu'il veut, c'est le cadre. Pêcher dans un cadre, voilà. Lui, c'est ça qui le fait kiffer, tu vois. Donc, effectivement, mais pêcher les endroits, quels endroits dans le monde te feraient kiffer de pêcher ? Le lac Bled en Slovénie. Ah ouais ? Ah ouais, celui-là, le numéro un. Il a quoi de particulier pour toi ? Il faudra que tu regardes des photos ou des vidéos. Il est vraiment magique. C'est un lac où au milieu, il y a une grande île avec une église au milieu, mais c'est vraiment de fou, quoi. Il s'appelle comment, le lac Med ? Bled. B-L-E-D. B-L-E-D. Allez, t'es qu'est-ce que ça, les gars ? Le lac Bled en Slovénie. Je vais regarder les photos, tiens. Ah ouais ? Ouais, ouais. Putain, en Slovénie. Et par exemple, tu vois ce que j'ai fait aux États-Unis, d'aller pêcher la rivière, enfin la Poulombé River, qui est une rivière de 2000 kilomètres de long. Par endroits, les endroits que j'ai pêchés avec Olivier, il y avait un kilomètre de large. Ouais. Est-ce que ça, c'est des pêches qui t'intéressent ou tu es plus gravière, grand lac, etc. ? Bah moi, ma pêche de prédiction, c'est les pêches de gravière, plein d'eau, pêche du bord où il faut amorcer précisément au spot, ces choses-là, quoi. Mais après, bien sûr, je suis toujours ouvert d'esprit pour tester et aller voir de nouveaux horizons sur quelques pêches. Bien sûr, ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là, quoi. Ok. Ok. Attends, je vais essayer de regarder les messages. Nash ont d'ailleurs fait une vidéo sur ce magnifique lac. Ah bah, tu vois. Bah, je pense qu'ils doivent connaître, alors, Thibaut. Ils ont fait une vidéo. Ouais, il y avait eu des Eurobanks, là-bas. D'accord, ok. Ah bah ouais, mais ok, mais ça me parle, alors. D'accord, c'est ce lac-là avec Alain. Ouais. D'accord, ok. Ouais, mais je vois, alors, le truc de l'île, ça me parle. Ok. Ouais, tu verras, t'as forcément dû voir des photos. Ah ouais, c'est sûr, parce qu'en plus, les Eurobanks, je les regarde. J'adore, j'adore ce truc. Alors, il y a une personne de la team Nash qui a été… Ouais, ok. Et Lac Balaton en Hongrie, celui-là, ouais, il dit quelque chose aussi. Ouais, ouais, c'est un beau lac. C'est un beau lac. Il y a Matisse qui demande, tu veux faire carrière à la BSPP ? Bon, pour l'instant, j'y suis bien, donc je verrai au fur et à mesure. Mais bon, j'ai quand même envie de rentrer pompier professionnel chez moi en Moselle. C'est quand même mon tic-tout. Après, je suis très, très bien là où je suis, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, je ne me prends pas la tête. Ça doit arriver, ça arrivera et puis si ça vient, ça viendra. Et ça fait combien de temps que tu as la brigade, toi, Thibaut ? 6 ans en août. 6 ans, putain. Eh, ça va devenir un… Dans le jargon, ça va être un petit chib. Un petit chib. 10 ans, c'est bien, tu as déjà une bonne expérience. C'est déjà pas mal. Alors, attends, je remonte un petit peu parce que je n'ai pas… J'ai posé toutes les questions que j'avais moi, mais… Il y a du camion de pompier à Foise. Ils aiment bien ça. Thibaut, à quand une session ? J'adore ce que tu fais. Tanguy Carpiste. C'est très gentil. Et puis, une session toujours partant pour partager des bons moments au bord de l'eau. Ouais. Et puis là, le problème, c'est qu'en fait, Tanguy, là, on est tous en attente du discours de Macron lundi et de savoir à quelle sauce on va être mangé, quoi. Parce que c'est compliqué, quoi. On ne sait pas, en fait. Là, tout… Thibaut, comme il l'a précisé, tous les projets qu'il a avec Nash, c'est en suspens. Moi, c'est pareil. J'avais plein de projets. J'avais, tu vois, moi, cet été, Thibaut, j'ai mon voyage aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Je ne sais même pas, tu vois, si je pourrais y aller. À mon avis, c'est très mal engagé, tu vois. Ça devait être fin juin. Au rythme où vont les choses pour les États-Unis, à mon avis, je vais me faire avoir, quoi. Carrément, ouais. Donc, voilà, on est un petit peu tous pareils. On ne sait pas trop, là, sur quel pied danser, quoi. OK. Il y en a un, il connaît. C'est Alexandre. C'est un réserviste. Il dit, Thibaut, c'est un propriété GV. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Jonathan Thielieux. Elle tue les chaussures à Thibaut. OK. Attends, je suis en train de remonter sur les messages, mais si vous avez des questions à poser à Thibaut, allez-y. Guillaume d'Aversin, combien as-tu de paires d'Air Max ? Il l'a dit tout à l'heure, entre 25 et 30 paires. Guillaume. D'ailleurs, je te fais une bise, mon ami. Il y a un message de Antoine Cholet, que je trouve très sympa. Il met, Thibaut, de 6 points, un modèle d'humilité, simplicité et heureux de présenter ce qu'il aime. Un vrai modèle dans le monde de la carpe, comme toi aussi, Lou Pescladou. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et motivant pour la suite. Alors, Joris MDT, à quel âge peut-on rentrer dans la team ? Je pense que ça doit être pour les juniors qui demandent. Ça n'existe plus, la team junior. Et pour la team, on va dire, classique, il y a un âge ou c'est simplement par rapport aux compétences de chacun ? Non, à mon avis, être majeur, il faut déjà. Il faut être majeur, ok. Thibaut, j'ai une question, lorsque tu es rentré dans la team Nash Junior, comment tu as fait ? Car je suis un vrai fan de la marque Nash et rejoins une équipe de… Il l'a dit, Joris, en fait, à l'époque, la team Nash Junior, tu me dis si je me trompe, Thibaut, mais en fait, ça existait. Il recherchait du monde, en fait, il a postulé, on lui a répondu positivement. Il a intégré cette team Nash Junior et petit à petit, il s'est un petit peu fait connaître, il est monté dans les échelons et puis maintenant, il fait partie de la real big team Nash, quoi. Voilà. C'est ça, j'ai bien compris. Thibaut, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Eurobanks version French. Ça, il y a déjà Lolo qui s'en occupe de faire des beaux rois tripes avec Mamat, d'ailleurs, qui filme, ils en ont fait un l'an passé, ils vont en refaire un cette année, c'est vraiment énorme. Je vous recommande d'aller voir cette vidéo, les gars. Ouais, c'est vrai. Elle est sur la team Nash France, enfin sur la chaîne YouTube Nash France, je crois, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Voilà. Allez checker ça, ouais. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu, je pense que la plupart, vous l'avez vu, mais allez voir sur YouTube Team Nash France. Et c'est vrai qu'il y a un road trip, ouais. Il envoie la cam, c'est… Ouais, carrément. On retrouve l'esprit un petit peu Alan Blair, tu vois. Ouais, il est vraiment cool, ouais. J'ai bien aimé ce qu'il a fait et faisant de la vidéo, je peux vous dire qu'il y a un gros taf derrière parce qu'il y a vraiment du taf. Ouais. Alors, attends. Si tu vois des vidéos, enfin des messages, Thibaut, est-ce que moi, je suis en train de remonter pour l'instant ? Attends, je retourne un peu en début. Parce qu'il y a tellement de messages. C'est en train de tu vis, tu as le droit. Pour le moment, je fais des vidéos. Ouais, ok. Ok, attends, je vais remonter. Donc, si vous avez des questions à poser à Thibaut, allez-y. Alors, il y en a un, Chris, il dit « À quand un concours de pompe entre toi et Thibaut ? » Je laisse Thibaut répondre. Il va me tuer, il va me tuer. Je préfère déclarer forfait et le laisser gagner. C'est bon, les gars, j'ai gagné. C'est bon. Il a gagné, il a gagné d'avance. Alors, question de Naël. La plus grosse gaffe que tu aies faite sur un montage ? De quoi ? La plus grosse gaffe, la plus grosse boulette que tu as faite sur un montage ? Sur un montage ? Sur un montage de pêche. Ça devait être, à mes débuts, le monter à l'envers. Forcément, comme ça arrivait à tout le monde, je pense, presque. Ouais, grave. Moi, tu sais que j'ai fait pire. Moi, j'ai fait un cheveu 100 mètres d'hameçon, moi. Complètement en taré, le mec. Et quel est ton meilleur souvenir et ton pire souvenir de pêche ? C'est une bonne question que ça. Mon meilleur souvenir, j'en ai beaucoup, beaucoup. Je pense, un de mes meilleurs souvenirs, c'était le roi-trip que j'avais fait avec Samir en région parisienne. Il a fait la Seine et qu'il a fait un poisson au pied de la Tour Eiffel. Donc, ça, c'était un rêve qui a été réalisé, carrément. Et ensuite, un de mes meilleurs souvenirs en pêche, c'est un roi-trip que j'ai fait l'an passé avec Lorient, Samir et puis d'autres gars de chez Nash Angleterre, en Angleterre, justement, où une vidéo sortira courant de l'année. Et ça, ouais. Après, des beaux souvenirs, il y en a à l'appel, quoi. Bien sûr, il y en a à l'appel. Et le pire souvenir de pêche, la pire galère qui t'est arrivée, quoi. La pire galère ? Comme ça, j'ai rien qui me vient à l'idée. Peut-être avoir pris une grosse, grosse, grosse tempête. Sur le poste ? Ouais, voilà. Mais sinon, non, des galères. Après, comme tout le monde, on a tous été embourbés autour de l'eau ou des trucs comme ça. Mais non, il n'y a pas eu de galères, on va dire, graves qui ont eu de grosses incidences. Donc, je touche du bois, j'ai de la chance. Je n'espère pas que ça arrivera cette année, mais voilà. Ouais, c'est clair. Thibaut, pêche à longue distance, plutôt chaude ou montage inline ? Le montage inline, je l'utilise plus pour les déposes en bateau ou bien aux bagues l'hiver, avec les sacs solubles. Et chaude, je ne suis pas réellement fan de ce montage. Donc, pour la longue distance, plutôt hélicoptère. Hélicoptère, ok. Que penses-tu des scopes GT pour la pêche de canal ? Message de BLTT. Très, très bien. Ça fait quasiment un an que je les utilise. C'est vraiment des très bons moulinets haut de gamme qui iront parfaitement pour les pêches, que ce soit canal, rivière. Il n'y a aucun souci pour ça. Et ça, c'est moi qui me pose la question. En ordre de prix, ils sont à combien, ceux-là ? Ça dépend. Il y a un modèle 4000 qui est un peu plus petit et un modèle 6000 qui sera aussi entre 150 et 250 euros, le moulinet. D'accord. Donc, un moulinet quand même relativement haut de gamme. Oui, voilà. Tout à fait. Ok. Je regarde juste là. Ok. Ok. Thibaut, te souviens-tu de ta plus belle photo de car et dans quel lieu était-ce ? Pas mal, ça. Bon, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le poisson que j'avais pris avec Samir au pied de la tour Eiffel. Ça, pour moi… C'est vrai que ce moment, il était ouf parce que la vidéo, je me souviens très bien, je l'avais regardée plusieurs fois et je me souviens de toute la vidéo. Je me rappelle que tu expliques que ça faisait plusieurs semaines qu'avant de venir prendre ta garde, tu amorçais, tu repartais, tu réamorçais, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas ce fameux spot à Paris, c'est très difficile de faire des cartes parce qu'il y a énormément de silure à cet endroit. Et je me rappelle de Samir qui se fait piquer ses godasses. Oui, oui, c'est ça. Une paire d'air max qui s'est fait voler. Oh putain ! C'est vrai que cette vidéo était vraiment sympa. Un souvenir sur un beau moment que tu as vécu à la brigade ou une grosse intervention ? Des souvenirs, je pense que toi, tu peux en témoigner. On en a tous beaucoup parce qu'au final, on se fait des potes qui deviennent de vrais, vrais amis comme une famille. Des moments, c'est des gars avec qui je pars chaque année en vacances. Des moments, pareil, je ne peux même pas les compter tellement qu'il y en a. Et ta plus grosse intervention qui te marquerait le plus ? Il y en a quelques-unes qui sont arrivées. À quand une pêche dans le lac d'Orient, Thibaut ? Ce n'est pas ma pêche. Je ne saurais peut-être même pas comment l'aborder. Il me faudrait s'en mouler. Mais oui, la liste est longue, mais ça ferait partie d'un des lieux de rêve pour ma vie de pêcheur. Moi, c'est pareil. Je sais que le lac d'Orient, c'est un lac qui, en fait, c'est des endroits qui nous font un peu peur de par la difficulté. C'est magique, c'est mythique, tu vois, Orient, comme le terre. C'est ça. Orient, terre, c'est des trucs. C'est vrai que quand tu les vois, tu te dis, tu as trop envie d'y aller. Mais quand tu décides d'y aller, tu te dis, attends, mais mec, je m'engage dans quoi ? La pêche peut être tellement incroyable comme tellement exécrable, tu vois. C'est très compliqué comme pêche, tu vois. Guillaume, je pense que tu l'as lu, le commentaire. Tu l'as lu, oui. Les gentils, ils se couchent trop tard en soirée. Thibaut est encore à la BSTP et il a fait quelle compagnie ? Juste la sixième compagnie, à Grenelle. À Grenelle. Tu as dix ans là-bas, quoi ? Non, six ans, six. Ah, six ans, ok, ok. Oui, ok, ok. Six ans, oui, c'est déjà pas mal parce qu'à l'heure actuelle, ils aiment bien bouger tout le monde. Moi, je suis bien là-bas. Logan BCK, Thibaut est aussi à la brigade. Oui, Logan, c'est un camarade. On s'est rencontrés comme ça, en fait, avec la pêche. Et après, on s'est aperçu que merde, mais en fait, tes pompiers aussi, etc. C'est ça. C'est assez marrant, oui. Pierre Carpfishing, qui demande pas trop chaud de faire des nuits sur le bord de Seine en plein Panam. C'est vrai que ça craint, ça peut craindre un peu, quoi. C'est Panam, c'est Panam la nuit. Donc, on sait un peu s'entendre aussi. Quel conseil tu donnerais à un mec qui se fait un road trip, tiens, par exemple, et qui se dit, tiens, je vais passer deux nuits à Panam et qui connaît rien ? Bon, pour mon avis, déjà, évitez de le faire seul, quoi. Parce que seul, on est beaucoup plus vulnérable en étant seul. Merde, ça a coupé. Thibaut, Thibaut, Thibaut. Thibaut nous entend. Est-ce que tu nous entends, Thibaut ? Ça fait pas une heure, pourtant, ça a pas coupé. Si lui est parisien, et c'est vraiment sa tasse de thé, la pêche en Seine, quoi. Ouais, alors attends, parce que ça a coupé, on t'a pas entendu. Est-ce que les autres, vous l'avez entendu ? Parce que je sais pas si tout le monde a entendu. Dites-moi si vous avez entendu la réponse de Thibaut. Ouais, bah je pense qu'ils ont entendu. Parce que le mec me met, ok, quand je monte, on évitera de se faire ça. Ouais. Je pense que c'est bon. Ok. Il y a Vicky qui dit coucou de la 6. Je pense que tu la connais. Ouais. Un avis sur les R3. Ça, c'est pour toi ? Ah, c'est une bonne question, ça. Pour avoir, avant de rentrer chez Nash, avoir testé pas mal de détecteurs. Voilà, ça fait quasiment un peu plus de 5 ans que je les utilise. Et c'est vrai que c'est des détecteurs, bah déjà, ça tient la route, quoi. Tu peux les mettre à rude épreuve. Ça tiendra le choc. Tu n'auras aucun souci pour ça. Et après, il y a beaucoup de réglages qui sont possibles sur ces détecteurs pour faire face à différentes situations. Donc, pour moi, c'est vraiment une excellente production. Ok. Ouais. C'est vrai que je ne les ai jamais essayés, moi. J'avais commencé avec des très, très vieux détecteurs de base à genre 50 euros, tu vois. Enfin, je me rappelle, ils n'étaient même pas étanches, tu vois. Donc, c'était une galère. Et puis après, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé après les ProOS. Et puis après, je suis passé au Delkino. Mais c'est vrai que les Nash, je ne les ai jamais essayés. Je les ai vus, mais je ne les ai jamais eus en main, quoi. Les Nash et les Fox, je ne les ai jamais eus en main, tu vois. Ouais, ouais. Peut-être qu'un jour, je les prendrai. Je ne sais pas. C'est quoi pour toi le meilleur montage pour la pêche en étang ? Après, des montages, il en existe beaucoup. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à me compliquer la vie et à toujours faire des montages de fous. Et au final, ça ne sert pas vraiment à grand-chose et il vaut mieux rester sur les bases. Donc pour moi, un bon slip des rigs ou bien un des rigs, ça fait amplement le bon travail. Ça, je le rejoins, les gars, sur ça. Et d'ailleurs, vous le voyez dans la plupart de mes vidéos, c'est vrai que je pêche soit un montage aux cheveux classique avec un bonhomme de neige, un truc comme ça. Bien sûr. Ou effectivement, un des rigs. C'est vrai que je me rends compte qu'il n'y a pas réellement de différence. Je préfère m'appliquer sur le poste et l'amorçage, etc. Et en principe, si le poisson est là, ce n'est pas le montage qui va changer quelque chose à ta pêche. Je n'ai jamais vu de différence entre un mec avec un montage qui va faire une super pêche et toi qui ne vas pas faire une bonne pêche simplement pour un montage. Oui, carrément. Pour moi, ça, je n'y crois pas. Chris Carp Fishing. Alors ça, je peux déjà répondre à cette question, mais je vais laisser Thibaut y répondre. Parce qu'étant dans le même cas que lui, malgré que je ne sois pas chez un sponsor, on va dire, aussi connu que Nash. Mais Chris demande, est-ce que Thibaut gagne sa vie avec Nash ou c'est juste un partenariat ? Non, du tout. Je ne gagne pas ma vie avec Nash. Mon métier, c'est pompier. Voilà. J'aime bien cette question parce qu'elle revient énormément. Et tu te doutes bien que j'en ai reçu énormément, des questions comme ça. Tous ceux qui pensent que lorsque vous êtes sponsorisé par une marque, quelle qu'elle soit. Donc certes, Thibaut, c'est une marque qui est beaucoup plus médiatisée que la mienne. Mais n'importe quoi. Les gars, il ne faut pas croire que le mec, il prend 3000 euros par mois pour aller pêcher et faire des photos pour la marque qu'il représente. Ça, les gars, ça n'existe pas. À moins d'être très, très haut, ça n'existe pas. Si c'était le cas, ça serait bien. Mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Le plaisir avant tout. Voilà, exactement. C'est comme ceux qui pensent qu'avec YouTube, je gagne 800 balles par mois. Les gars, il faut redescendre sur Terre. Ça, c'est bon pour les mecs qui ont 10 millions de vues. Nous, la pêche, ça reste un petit domaine. Donc, ce n'est pas aussi médiatisé que d'autres sports. Et comme dit Thibaut, de toute manière, je pense qu'il est comme moi. On ne fait pas ça pour ça, en fait. Ça nous plaît. C'est une passion. C'est un plus, effectivement, qu'on nous donne. On a beaucoup à davantage avec du matériel, des appâts, etc. C'est vrai que ça facilite énormément notre pêche. Ça, c'est clair et net. Mais je ne le fais pas pour ça, en fait. Moi, demain, tout s'arrête. Je vais quand même continuer à pêcher. Et je pense que Thibaut, c'est pareil. Bien sûr. Voilà. Pierre Carp Fishing. Le bruit des R3 m'explose les oreilles. C'est parce que tu déroules trop, Pierre, et tout. Voilà, c'est ça. Tu fais trop de poissons. Thibaut, lorsque tu pars à la pêche à la carpe, tu privilégies quoi en premier le matériel de pêche, le repas ou bien l'appareil photo ? Ça, tout va ensemble. L'appareil photo, c'est juste à ça. Donc, ça va vite de le mettre dans la voiture. Le matériel, c'est pareil. Puis après, le repas, c'est quand même cool quand tu es avec les potes de bien manger. Donc, le repas est très important. Ceux qui ne sont pas abonnés au compte de Thibaut, allez vous abonner. Vous allez voir quand il va plus avant le confinement. Il vous fait des stories avec des barbecues. Ah ben là… Je peux vous dire, c'est un bon accord. Logan, vous êtes quel grade à la brigade ? Je suis première classe. Thibaut, il est première classe et moi, je suis sergent-chef. Donc, tu vois, preuve en est qu'il y a de tout, tu vois. C'est ça. À moins d'être Bruno Médou. Mais tu sais, Mirror Car, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette petite série d'interviews parce que Bruno Médou, on va l'avoir aussi. Et tu verras que Bruno, il est comme Thibaut, il est comme moi. Thibaut, Bruno, les gars, il ne gagne pas sa vie avec Corda. Enfin, vous verrez, il vous le dira lui-même. Vous verrez. C'est pour ça que je vous dis que j'ai voulu faire ça. C'est parce que ça va casser beaucoup de codes sur ce que vous imaginez et comment vous percevez les gens. Mais vous verrez que non. Il y a plein de choses que les gens s'imaginent. Mais la réalité, elle est totalement différente. Ah, bonne question. Lou, si on te proposait de rentrer chez Nash, tu dirais quoi ? Ah, bonne question. Moi, je dirais que tant qu'il y a Thibaut Cotel dedans, c'est mort, je ne rentre pas. Non, non, non. Franchement, si on me demandait de rentrer chez Nash, là, tout de suite, je n'accepterais pas. Je n'accepterais pas. Je suis franc avec vous pour une raison très simple. Et je comprends que les avis peuvent diverger. C'est qu'en fait, la première marque qui m'a fait confiance, moi, c'est QDB. Le patron, c'est Frédéric, je le connais très bien. À la base, quand il est venu me chercher pour me proposer un partenariat, à la base, j'étais juste consultant. Après, je suis monté exactement comme Thibaut. Maintenant, j'ai tout ce que je veux. Je demande en l'envoi, etc. Mais je n'ai pas commencé comme ça. Ça a pris 4 voire 5 ans. Et en fait, c'est simplement pour ça. C'est qu'en fait, ce mec, il m'a fait confiance lorsque je n'étais pas du tout connu. Je n'avais pas de chaîne YouTube, je n'avais rien. Et en fait, je ne me verrais pas du jour au lendemain claquer la porte juste parce qu'une marque, certes plus prestigieuse, me propose un partenariat et dire, vas-y, mec, salut. J'ai eu ce que je voulais. Voilà, tu as fait une très belle mentalité. Moi, c'est simplement pour ça. J'ai des demandes d'autres marques. Alors, je n'ai pas une hache. Mais voilà, je suis honnête, je ne rentrerai pas pour cette raison. Ce mec m'a fait confiance. Tant que ça se passe très bien avec lui, je ne peux pas le faire avec lui parce que je lui dois énormément. Pour vous, le Titan est-il le meilleur BW ? Pareil, pour en avoir testé beaucoup des BW, c'est vraiment un des meilleurs que j'ai pu tester. Et que ce soit en termes de qualité, la rapidité au montage, franchement, il a tout ce BW. De toute façon, vous le voyez, j'avais fait une vidéo dessus. Je pense que Thibaut, tu l'avais vu. Oui, tout à fait, avec le Titan Ride. Voilà, Titan Ride XL, c'est vrai que je l'ai depuis à peu près un an et demi. C'est clair que c'est une tuerie. Je rejoins Thibaut, je n'ai jamais monté un BW aussi vite qu'en fait. Tout lourd. Ça arrive. Je mets mes deux trucs, je n'ai même pas besoin de mâts. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et j'ai une place de ouf dedans. Je le conseille fortement, le Titan. C'est vraiment bien. Chris Carpfiffin, il a oublié la bière. On est deux à avoir oublié la bière, mais c'est parce qu'il est trop tôt. Ah oui, il est encore trop tôt. 87 TFC, c'est un ancien brigadou. Il me met, tu dois être un bon vieux en Mizar, Thibaut. C'est ça. C'est exactement ça. La base. Propre Saint-Germain, moi je ne vais pas se volontaire. J'ai 16 ans et demi, j'ai moins de moulin de la brigade, mais j'ai des mètres. Ah oui, Logan, si tu as des problèmes de vue, c'est vrai que la brigade, ça peut être compromis pour toi. Il vaut mieux que tu soignes ça. Il reste 5 minutes, les gars, donc je vais essayer de refaire. Tu vois, ça passe vite une heure. Oui, ça passe grave vite, c'est clair. Naël, c'est une question un petit peu bête que tu poses. Excuse-moi, mais tu préfères Nash, Torda ou Fox ? Si le mec, il est chez Nash, c'est qui préfère Nash ? Je ne le vois pas dire qu'il préfère Fox alors qu'il est chez Nash. C'est clair. Thibaut, que préfères-tu ? Déposer tes montages en bateau amorceur ou bien en bateau gonflable, voire aucun des deux ? Pour l'instant, je n'ai pas de bateau amorceur. Puis ma pêche de prédilection, ça reste quand même celle du bord où il faut frapper. Donc, c'est surtout sur ça que je fais le plus souvent. Mais ça fait quelques années maintenant que j'utilise le bateau dans mes pêches pour déposer. Et du coup, ça m'arrive aussi de déposer mes lignes avec un bateau. C'est vrai que c'est une pêche sympa. Oui, c'est cool. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est vrai que c'est une pêche vraiment sympa. C'est très précis et tu as d'autres sensations en fait. Même pour le combat, c'est bien. Ça permet de changer. Ça casse un peu la routine. Ok. Salut Thibaut, est-ce que tu fais attention à la couleur du fil de pêche quand tu charges tes moulins ? Bonne question. Après, du coup, j'utilise le nylon nage qui est très bon, le belette. Et il est en deux couleurs, soit en brun, soit en vert. Après, j'aime bien utiliser le brun parce qu'il va bien sur mes boulinets. Mais si j'utiliserais le vert, ce serait pareil. Mais donc oui, je préfère utiliser un fil qui est de couleur naturelle que d'utiliser un nylon qui sera couleur rose ou rouge ou je ne sais pas. Ça, c'est mon avis personnel. Oui, ça, je ne t'aimerais pas. Ok. Oui. Logan, si tu es myope, je ne vais pas te le cacher. Je pense que Thibaut, il dira comme moi. Si tu es myope, pour rentrer à la brigade, ça va être dur, frérot, parce que la visite médicale, elle est chaude à passer, en fait. C'est clair. Tu risques de te faire recaler. Maintenant, comme je dis, qui ne tente rien à rien, tu peux le tenter. Essaye. Si tu veux rentrer à la brigade, essaye. Qu'est-ce que tu risques ? Ils vont te dire non et puis voilà. Mais tu devrais essayer, quoi. Je pense que tu devrais essayer. Il faudrait essayer que tu vois pour poser la question en amont pour éviter que tu sois déçu par la suite, quoi. Oui, voilà. Ça passe vite. Il reste deux minutes, trois minutes. Hello, est-ce que vous faites des enduros ? Non, pas d'enduros. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, la compétition. Donc, non, pas d'enduros. Ouais. Moi, c'est pareil, RTZ, Kevin. Je n'en ai jamais fait. Et on me propose souvent, même de venir faire ça gratuitement. Mais je suis comme Thibaut, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le sens où je serai en mode compétition obligatoirement, en fait. Je vais forcément vouloir me comparer aux autres équipes. Et je vais chercher une pêche où il faut que je… J'ai peur que vous… Cherchez du chiffre au détriment de prendre du plaisir, en fait. C'est ça qui ne m'intéresse pas. Why the carp fishing ? Alors, je pense que c'est parce que tu n'étais pas là au début. Il a déjà expliqué, en fait, Thibaut. Non, ce n'est pas grâce à la compétition, pas de vidéo. C'est simplement, avant, il y avait une team Nash Junior. Il est rentré dedans parce qu'en fait, il postulait, il cherchait du monde. Et puis, petit à petit, il s'est retrouvé intégré dans la team Nash que tout le monde connaît. Que penses-tu des Nash poursuites ? Ça, c'est les cannes que j'utilise au quotidien durant toute ma saison. En parallèle, j'utilise les scopes. Mais comme je l'ai dit, ma pêche, c'est vraiment du bord où il faut lancer. Donc, c'est les poursuites que j'utilise plus de la trois quarts du temps. Et c'est des cannes superbes, que ce soit pour les lancer où tu peux atteindre de très bonnes distances, mais également prendre du plaisir sur des poissons de toute taille. Donc, c'était des cannes, c'est vraiment ça que je recherchais avant tout. Et c'est des combien de pieds que tu as, toi ? J'imagine que c'est des 12 ou 13, non ? Oui, c'est ça, c'est du 12. Je ne le pêche pas en 13, du 12 pieds. 12 pieds, 3 livres 5. Oui, c'est ça. Tu vois, moi, je suis en 3 livres 5, mais en 13 pieds, pour mes pêches du bord, lorsque je veux pêcher comme toi, quand fou et t'es loin. Sinon, j'ai mes petites 10 pieds pour des petites pêches de rivière ou des petits plans d'eau. C'est vrai qu'avoir deux jeux de cannes, c'est quand même un sacré confort. Oui, c'est clair. C'est vrai. 59. 59 minutes, là ? Oui. Putain, ça va couper. C'est aussi un dernier truc. On termine avec la question d'Adrenaïm. Préfères-tu les pêches rapides 24 heures ou bien les sessions de 72 heures ou plus ? Déjà, 24 heures, c'est déjà cool de pouvoir faire une nuit. Donc, oui, ça va de une nuit jusqu'à 2, 3, 4, jusqu'à une semaine, deux semaines. Mais non, je pêche très, très rarement que quelques heures. Si je vais à la pêche, en général, c'est surtout déjà pour une nuit minimum. Oui, c'est pareil. Tu as combien de temps, là ? Enfin, je ne vois même pas. Là, 18 heures, ça devrait couper, je pense. Oui, ça a coupé. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. C'était avec plaisir. Et puis, à plaisir de vous avoir parlé et d'avoir répondu à vos questions. Oui. Et donc, allez voir la page Insta de Thibaut. Il y a vraiment des bêtes de photos. Ceux qui ont les photos, allez-y. Et puis, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas, contactez-le. Et merci à vous tous. Encore merci, Thibaut. Merci à toi. On se retrouvera pour la prochaine invitée. Je vous dirai c'est qui. Et merci à tous. Ciao. Allez, ciao, ciao. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada